Quand on parle de Zizou, forcément, ça fait du bruit. On aimerait tous revoir Zinedine Zidane entraîner un club ou une sélection. Et ces dernières heures, enfle la rumeur de Zidane au Bayern Munich. Tous les détails avec notre expert en Zinedine Zidane, j'appelle Julien Allian. Si, j'arrive de Zidane. Donc, le Bayern est sur une série catastrophique. On le rappelle, trois défaites consécutives. Thomas Toureux, lui, il a été confirmé hier par les dirigeants, mais il reste tout de même en sursis. Et selon la presse allemande, le Bayern penserait à Zizou pour remplacer l'ancien entraîneur du PSG. Le Bayern qui pense à Zidane. Est-ce que ce mariage vous semble compatible ? Oui, c'est par Bertrand, parce que je connais un petit peu son avis. Non, pour moi, il n'y a pas d'évidence. Avoir refusé toutes ses offres pour au final signer au Bayern Munich, je ne comprendrais pas bien les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté celle d'avant. Zidane a ma connaissance. C'est lesquelles, celles d'avant ? On les a listées ? Oui, il y a Manchester United notamment, mais c'est la barrière de la langue qui a un petit peu freiné Zinedine Zidane. Récemment, il y a eu la sélection algérienne, il y a aussi eu le Brésil. Et dans un passé un peu plus lointain, le PSG aussi a été intéressé par le profil de Zizou qui avait gentiment décliné. Il y a deux motifs principaux qui sont avancés quand on a des explications sur les refus de Zidane. C'est effectivement la barrière de la langue. À ma connaissance, Zidane ne parle pas allemand. Donc, c'est quand même déjà un frein. Ça peut s'apprendre. Mais si déjà il a des réticences à aller entrer dans un club anglais, de ce que je sais pour l'avoir un petit peu essayé de l'apprendre, l'allemand, c'est quand même un peu plus faire que l'anglais au passage. Et l'autre raison, c'est que parfois pour des questions familiales, il n'est pas question que Zidane choisisse n'importe quel club, n'importe quel pays par rapport à sa vie familiale. Et on peut le comprendre. Aller vivre à Munich, je ne suis pas sûr que ça puisse emballer tous les gens qui l'entourent. Je ne suis pas certain du tout. Pour le reste, il est dans une équipe qui, quand même, commence à être en fin de cycle, puisqu'on voit qu'il y a un renouvellement d'entraîneurs de manière successive. On ne peut pas dire que les résultats soient bien améliorés. On a pensé que le problème était Nagelsmann. On n'a pas l'impression que ça s'aille beaucoup mieux depuis qu'il est là. Donc, non, Zidane O'Real, ça me parle. Zidane La Juve, ça me parle par rapport à son passé de joueur. Zidane O'Bayern, je trouve, culturellement, je vois moins l'évidence en Bundesliga. Tu nous as déprimé, Pierre. Donne-nous envie d'y croire. Oui, mais c'est normal que Bertrand nous déprime. On a une certaine habitude aussi du poco et du sujet. Non, mais moi, je suis super emballé. Alors, je ne sais pas si ça va se faire ou non. Mais en tout cas, je trouve l'idée assez romantique. Tu parles du Bayern comme si c'était un peu l'U.S. pantouf du coin et qu'en fait, il y avait zéro joueur qui était là-bas. Je pense que ça reste quand même une institution. L'allemand, même si ce n'est pas une langue facile à apprendre, je pense qu'il est assez intelligent pour essayer d'apprendre et de se mettre avec un traducteur aussi. Il y a plein de clubs qui l'ont déjà fait. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui apprennent aussi les langues des pays dans lesquels ils vont. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de réticent. Je trouve que Munich, je suis d'accord, ce n'est pas Madrid, ce n'est pas Rio de Janeiro. Mais bon, c'est quand même une ville qui est assez intéressante en termes de culture. Si on se contonne à tout ce que dit Bertrand, ça veut dire qu'il ne reste que deux choix. En fait, c'est soit PSG, soit l'équipe de France, soit Marseille. Donc, ça va être très compliqué quand même de faire quelque chose. Turin, à Madrid, c'est en fait. Turin, excuse-moi, mais bon, je ne sais pas s'il fait super bon vivre à Turin pour passer du temps en terrasse. Il connaît la langue déjà. Oui, mais bon, c'est loin d'être Rio de Janeiro quand même. Enfin, je ne sais pas moi. Mais tes arguments, pour moi, sont un peu moyens. C'est comme ça qu'ils ont justifié les reçus précédents. Ces arguments, il y a deux ans, il y a trois ans, là maintenant, ça commence à faire un moment, je pense qu'il y a des concessions. Plus le temps passe et plus ça se rétrécit. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi qu'il fasse des choix intéressants pour sa carrière, même si on ne doute pas. Pour moi, personnellement, je ne doute pas qu'il n'ait rien perdu depuis qu'il est sorti parce qu'il reste performant. Il reste dans le milieu du foot et de toute façon, il aura toujours des clubs derrière lui. Mais le Bayern, ça a quand même de la gueule. Fred, quand t'es emballé ou pas emballé ? Moi, je suis clairement l'avis de Pierre. Moi, je suis hyper emballé parce que je trouve justement la question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de mariage ? Je trouve que les deux profils entre le Bayern et Zidane, ça matche bien parce que c'est un peu... La rigueur ? Oui, calme, posé, rigueur. Il ferait du bien au Bayern, non ? Oui, parce qu'en même temps, il peut amener du jeu, il peut amener des choses, de l'expérience, bien évidemment. Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent. Après, j'ai conscience aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées. Donc, il n'est pas tout seul à postuler. Il y a d'autres personnes qui sont sur le marché. Donc, forcément, ça ne va pas être simple. Il va falloir qu'il revienne. Ça, c'est une bonne raison. J'ai l'impression qu'il n'y a que les bleus qui comptent. Et à un moment donné, c'est quoi l'option des bleus ? C'est l'euro. Si jamais il y a une catastrophe nucléaire. Donc, attendre la catastrophe, c'est jamais très bon. À un moment donné, il faut prendre le lead. Et moi, je trouve qu'il y a une belle opportunité. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Bertrand. C'est que moi, je trouve ça très intéressant d'avoir justement un projet sportif qui est en grande difficulté dans un espace, comme on l'a dit, extraordinaire, un palmarès, une histoire. Et franchement, c'est un truc qui pourrait être très, très sympa. C'est quand même un club paillette, quand le Bayern me dit que des champions, tu as envie d'y aller, quoi. Évidemment, parce que le Bayern Munich, c'est un club avec une histoire, un club avec des supporters, avec de grands joueurs, avec un palmarès. Il y a vraiment tous les éléments, hormis peut-être le climat de la ville de Munich et puis la barrière de la langue. Maintenant, moi, je partage plutôt l'avis de mon ami à ma droite, M. Bertrand Latour, pour la simple et bonne raison que Zinedine Zidane, dans ses coachings récents, c'était le Real Madrid. Et le Real Madrid avait une manière de jouer qui est complètement à l'opposé de celle qu'on peut voir le week-end du côté du Bayern Munich, avec un football total, un football de siège. Là, c'est plutôt le football total, là, tout de suite, là. Non, non, mais le Bayern Munich, aujourd'hui, c'est un football qui est ultra orienté vers l'avant avec une ligne de défense qui est très, 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 très haute sur le terrain, à hauteur du milieu de terrain, avec un siège qui est effectué dans la surface de réparation. C'est pour ça que, d'ailleurs, on avait remplacé d'abord Lewandowski par Choupo, mais ça ne l'avait pas fait. Et du coup, cette année, il y a Rékeine qui fait beaucoup de bien et avec un jeu qui est beaucoup basé sur les joueurs des couloirs, les joueurs ailiés, avec Laura Sané, avec Navry, avec Coman, qui viennent faire des différences pour après revenir dans l'axe. Ce n'est pas le football que j'ai vu pratiquer du côté du Real Madrid pour Zinedine Zidane. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait changer de manière radicale la manière de jouer du Bayern Munich, chose qui n'a pas été faite depuis un moment parce que ce football-là, on l'a retrouvé avec un petit peu plus d'équilibre sous Nagelsmann avec un petit peu plus d'assises défensives, mais un football qui était quand même relativement similaire. Pareil sur Antiflique et pareil quasiment sous tous les coachings et tous les coachs précédents du côté du Bayern Munich. Ça ne marche plus. Tanto, ça ne marche plus ça. Ça ne marche plus, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le Bayern Munich est prêt à avoir un football un petit peu plus réglementé, j'ai envie de dire, avec tout simplement une défense très très basse pour une équipe du Bayern qu'on a vu attaquer, attaquer, attaquer depuis maintenant des décennies et des décennies. Je ne suis pas sûr évoqué tout à l'heure, Zizou n'est pas le seul dans la shortlist du Bayern pour forcément remplacer Thomas Soureuil. On y retrouve Ole Gunnar Solcher qui est libre, lui aussi, tout comme Zizou, et Xabi Alonso. Alors Xabi Alonso, il est sous contrat avec le Bayern Leverkusen, mais lui, il semble un peu plus promis à Liverpool, à la succession de Bayern et le club, plutôt que d'aller du côté du Bayern-Bertrand. Oui, après... Et sur toute l'île de France du monde. Sur le papier, Xabi Alonso, ancien joueur Liverpool qui retournerait Liverpool, c'est évident, mais il a suivi au Bayern, donc tu vois, il n'y a pas forcément de vérité. Xabi Alonso, il ne joue pas exactement de la même manière que ce qu'il réclame Klopp avec Liverpool depuis des années aussi, donc ce serait quand même un changement de prisme. Et puis Xabi Alonso, lui, dans un univers et dans un contexte qu'il connaît, ça me semble moins risqué parce que vos réponses, elles m'étonnent. Parce qu'en fait, après peut-être avez-vous des mauvaises expériences, mais le concept du mariage, c'est qu'il faut être deux quand même. Donc vous, vous vous répondez, est-ce que le Bayern a raison de vouloir à Zidane ? Moi, je suis d'accord avec vous, mais ils savent qu'en fait, vous ne vous mettez pas trop à la place de Zidane, je trouve. Évidemment que le Bayern, ce serait bien. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, dans l'absolu, j'aimerais le voir. Mais sauf qu'en fait, le mariage, il faut que Zidane soit convaincu de ça et je n'ai pas l'impression que ça puisse être son logiciel par rapport à ce qu'il a fait avant. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu ne penses pas que justement le flag et le charisme quasi-nédi de Zidane, ce qu'il a instauré justement quand il était à Madrid, fait que dans un vestiaire comme le Bayern où ils ont eu Nagelsmann, où ils ont eu Tourelle, ils ont eu Antiflick aussi, mais tu vois, je pense qu'avoir un coach de ce standing-là, je pense que lui peut ramener juste... On sait qu'on l'appelle un peu le FC Hollywood parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de trucs et tout ça. Si tu as un mec comme Zidane qui arrive, je pense que Zidane peut incarner ça et je pense qu'il peut... Je pense qu'il a envie de travailler avec des joueurs qui ont de la qualité. C'est sûr, c'est un bon club. Non mais voilà, ça veut dire qu'il y a déjà quand même des fondations qui sont quand même assez solides. Tu as Hurricane en pointe, tu as des joueurs avec un gros potentiel. Moi, je me dis que c'est plus difficile. Je pense qu'il est plus susceptible d'accepter un rôle comme ça au Bayern Munich que d'aller dans un club un peu moins haut de gamme mais par contre, où il y a beaucoup plus de trucs à construire. Mais admettons que sa famille ne veut pas aller vivre à Munich. Comment on fait alors ? Il rentre le week-end, il prend un avion, il en achète un, il va le garer dans le garage et puis voilà. Bertrand, toi, tu prends beaucoup l'angle de la famille, des extras. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est très important. Mais qu'est-ce que lui, il veut, Zinedine Zidane ? Moi, je n'ai pas son numéro au téléphone. Là, c'est mon plafond de verre. Non mais regarde, parce que là, tout le monde dit on veut Zidane. On veut Zidane. Mais lui, il veut quoi en fait ? À part les bleus ? Il attend les bleus. Manifestement, il ne veut pas l'Algérie, il ne veut pas Manchester United. Il veut quoi ? Pas le Brésil. Parce que là, tu es en train de dire, Pierre, qu'il faut être très ciblé sur la gel. Donc, c'est quoi en fait ? Il ne doit pas y avoir 10 000 solutions. Il n'y a pas 10 000 solutions et c'est d'ailleurs pour ça que malgré toutes les compétences qui sont les siennes et les bons résultats qu'il a obtenus, il en est à plusieurs années d'inactivité puisqu'il est extrêmement... Est-ce qu'il veut travailler en fait ? Ah oui, oui, bien sûr. Je t'annonce aussi la base des bleus libère en équipe de France. T'inquiète pas, il sera là. Sauf qu'à force de laisser passer des occasions comme ça, est-ce qu'on va vraiment le revoir un jour ? Oui, parce que ce n'est pas Laurent Blanc. Laurent Blanc est resté longtemps mais en fait, il n'avait pas eu la carrière que Zidane. Zidane en coach, il a entraîné 4 ans et il a 3 ligues des champions. Enfin, je veux dire, moi je veux bien mais il a quelque chose en haut qui est tamponné. Il faudra aller s'accrocher pour faire la même chose. Non mais en attendant mieux qu'Anto, par exemple, je trouve que le Bayern, ça peut être une super étape avant d'avoir les bleus ou un plus gros club. J'ai même du mal à le dire, un plus gros club que le Bayern. C'est une évidence que le Bayern, ça pourrait être une belle étape. Maintenant, Zinedine Zidane a déjà refusé de grands clubs qui étaient dans certaines difficultés. Le Bayern Munich, aujourd'hui, n'est peut-être pas le Bayern qui fait aussi peur que les autres années bien que ce soit, à mon sens, une des meilleures équipes d'Europe. Est-ce que Zinedine Zidane a envie de se lancer dans ce challenge-là ou plutôt dans un challenge d'une équipe qui a été construite depuis maintenant des années ? C'est la question que je peux me poser. Moi, Zidane, sincèrement, à part l'équipe de France ou City, je le vois nulle part. Ah oui ? C'est le cas de tout le monde ? Les Bleus ou City ? Non, nous, on le voit au Bayern. Oui, non, mais toi, c'est pareil, les Bleus ou City ? Ben, City, non, parce que l'Angleterre, j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller. Ça réduit beaucoup, le champ des... Si je vous écoute bien, c'est que les Bleus ou la 5. C'est Madrid, l'éternel retour, l'équipe de France et la Jumain-Tusturin. On va les Bleus, quoi. Non, mais après, l'histoire de la langue, ce n'est pas anecdotique non plus. Il faut dire, il y a mon avis, Zidane, il a cagé à 50 ans, Zidane ? À peu près. À 50 ans, s'il faut se mettre à apprendre l'allemand en deux mois... Non, mais en Allemagne, parce que ce n'est pas comme... Marseille. Non, mais ce n'est pas comme en France ou au Paris Saint-Germain ou à Marseille où on vous dit à la conférence de presse, oui, oui, je vais apprendre la langue et puis six mois après, ils font toujours des confs en allemand. Moi, des confs dans leur langue. Moi, je connais des joueurs au Bayern de Munich, on leur dit, mon pote, il faut apprendre. Mais ce n'est pas genre tu viens et tu fais deux leçons et puis après, tu dis, ouais, en fait, j'ai autre chose à faire et puis on se voit la semaine prochaine. Non, mais ils sont très vigilants et la presse peut être très rude. Donc, tu ne peux pas arriver et dire, on verra demain et c'est un traducteur qui fait la maille. Non, mais ça compte. Je comprends que Zidane peut aussi prendre en considération qu'à un moment donné, s'il faut faire des choses pour essayer d'apprendre l'allemand pour être plus crédible auprès de la presse et même de ses joueurs, c'est un bagage aussi personnel. Tu ne fais pas que pour jouer dans ce club-là ou entraîner. Je le fais aussi pour toi. Zinedine Zidane au bain de Munich. Est-ce que ça te parle ou pas ? Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Zinedine Zidane. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver. Si la chaîne de ce fort, on est parti. Depuis un certain moment, le nom de Zinedine Zidane circule du côté du bain de Munich. Vous savez qu'actuellement, le bain de Munich, ils sont vraiment dans le dur. Ils sont dans le dur. Ils sont sur une série de trois matchs consécutifs sans victoire, les amis. Sans victoire, trois matchs consécutifs. Donc, Thomas Toucheur, le coach actuel, il est sur un siège éjectable. Thomas Toucheur partira du bain à la fin de la saison. Pourtant, son contrat finit avec le bain en 2025. Sauf que le bain de Munich a décidé de se séparer de l'ancien coach de Chelsea à la fin de la saison. Du coup, le nom de Zinedine circule du côté du bain de Munich. Est-ce que c'est vraiment une très bonne cloche, les gars ? Est-ce que Zidane c'est une bonne cloche pour le bain, les gars ? Est-ce que c'est vraiment une bonne cloche ? Déjà, les gars, Zidane, vous savez que il est au chômage, on peut dire ça comme ça, il est au chômage depuis 2021. Le club, Zidane, dans sa carrière, il a seulement coché un seul club, à l'occurrence, ici, le Ria de Madrid. Le Ria de Madrid, deux fois. La première fois, il a fait un triplé, ensuite, il est parti, il est revenu, il a remporté la Liga, je pense, la deuxième fois. Donc, c'est quand même un nom ronflant, c'est un entraîneur qui est un CV, qui parle pour lui, parce qu'il a remporté trois RDS, c'est-dessus, c'est pas dedans n'importe qui, c'est pas dedans n'importe qui, pour moi, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment un entraîneur qui compte sur le continent. Maintenant, donc, il a fait seulement avec le Rial, il a fait seulement avec le Rial de Madrid, on peut s'interroger, est-ce que c'est la chance, est-ce que, est-ce que c'est parce qu'il avait les meilleurs joueurs, est-ce que c'est parce que c'est le Rial de Madrid, parce qu'un entraîneur comme Calan Chilotti, les amis, pourquoi Calan Chilotti est respecté, parce que, partout là où Calan Chilotti est passé, il a gagné au Milan, il a remporté des titres, à Chelsea, il a remporté, il a gagné à Chelsea, il a gagné au Rial de Madrid, quasiment, partout là où il est passé, il a gagné, sauf peut-être au PSG, et je pense qu'au PSG, c'est juste une histoire, parce que le PSG ne voulait pas, le PSG voulait faire ces choses, il a qui voulait tous les entraîneurs, c'est-à-dire, que l'entraîneur n'est pas, n'est pas le pouvoir, il ne s'est pas pu voir Calan Chilotti, il a claqué la porte, donc, s'il restait au PSG, il allait remporté des titres, il allait remporté des titres, donc quasiment là où Calan Chilotti est passé, il a remporté des titres, il a remporté des titres, mais si dans les gars, si dans, il y a un petit doute, parce que, il a seulement coché l'oréal, il a seulement coché l'oréal, on aimerait, moi le premier, moi je souhaiterais voir Zidane, voyeur, peut-être, moi j'ai su na tête, par le passé, on lui a proposé, moi j'ai su na tête, il a refusé, on parlait que non, c'est parce qu'il n'est pas pas l'anglais, une langue s'apprend, une langue s'apprend, surtout que c'est l'anglais, c'est pas peut-être, l'allemand, ce n'est pas le chinois, c'est l'anglais, je ne pense pas que l'anglais, est-ce qu'il ne doit pas apprendre que ça, l'anglais s'apprend, une langue s'apprend, donc, il a refusé, moi je suis na tête, ensuite il a refusé le Brésil, ensuite il a refusé, il a refusé l'Algérie, et, on nous a fait comprendre que non, la barrée de la langue, il veut une équipe compétitive, sauf que, le temps passe, ça fait déjà, trois ans qu'il est au chômage, trois ans, et je pense que, à un moment donné, il doit, il doit sérieusement réfléchir, pour son avenir, parce que, le temps passe déjà, voir l'Aubaine, l'Aubaine pour moi, c'est une très bonne opportunité, très bonne, il suffit qu'il apprenne la langue, je pense quand même que, en trois, quatre, cinq, six mois, il peut quand même avoir les bases solides, en allemand, je pense, en trois, quatre, cinq, six mois, il peut avoir les bases solides, en allemand, donc moi je pense que l'Aubaine de Munich, c'est une très bonne opportunité pour lui, il ne faudra pas qu'il laisse, le train passer, parce que, si on s'en tient en ce qu'il veut, il aura seulement l'oreille de Madrid, et la G20 de Turin, voire l'équipe de France, dont ses choix deviennent restreints, il doit vraiment apprendre les langues, s'il veut, il agit son champ d'action, partage-moi ton ressenti en commentaire, est-ce que tu aimerais voir Zidane Rubain de Munich, pour moi c'est une très bonne opportunité pour lui, donc ton avis en commentaire, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification, pour ne remanquer de prochaines vidéos, qui vont arriver sur la chaîne, et si on se dit à très bientôt, pour notre vidéo les amis, ciao ciao,